Les feux d'artifice, les feux d'artifice qui étaient prêts pour accueillir les joueurs de la table finale, la table finale de ce Summer Series numéro 67, 125€, Progressive KO, ils étaient 520 au départ, ils ne sont plus que 9, le vainqueur prendra environ 9500€ avec les bounties. Ici, notre chip leader nous vient de Malte, Julia9900, il est talonné par Bonny444 en provenance d'Espagne, par Chilipé22 en provenance du Portugal et par Guzuinka2008 en provenance de Lituanie, c'est une table finale cosmopolite ce soir, un seul pays manque à l'appel et malheureusement c'est la France. Aïe, 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 on a aussi un brésilien et un russe, voilà pour le casting, 6 nationalités représentées, que le meilleur gagne. Chilipé avec Roi-Dame qui relance, tout à fait normal. Raison Ké qui me demande combien il y avait d'entries sur ce tournoi, 520, combien de ré-entries, 110. Coucou Eko qui demande encore 1h15 environ. J'aimerais bien, mais pour pas te mentir, j'ai bien peur que ce soit plutôt 1h45 qu'1h15. Après, on est avec des joueurs qui ont l'air d'avoir un peu le feu dans le sang, donc qui peuvent peut-être nous mettre de l'action et du coup nous écourter cette table finale. Mais sinon j'ai bien peur qu'on parte plutôt sur du 1h45, voire 2h encore ensemble. On n'est pas couché, mais vous êtes encore entre Twitch et Facebook cumulés, vous êtes plus de 350, donc ça fait plaisir. Donc on est là, on bouge pas. On bouge pas, on bouge pas. Je vous lâche pas, je suis avec vous. Markitos qui se fait un petit plaisir avec ce call As 8 off en small blind, ça c'est vraiment pas recommandé le As 8 off en small blind de payer ici. Il va tout le temps être trop dominé. Un flop que personne n'a aimé au final. As-Roi se dit non, j'ai 2 overcards et une ventrale, mais il y a trop de monde dans le coup, je peux pas miser ça. As-Suite se dit j'ai pas touché, Roi-8 pareil, Paire de 9 se dit putain il y a une Dame et un Valet, comment je vais gagner ? Et c'est Markitos, oh Markitos qui sort du bois dans 4 joueurs avec As-Suite, comme ça là, hop, ambitieux, mais bon, ça va passer, ça va passer. Je pense pas qu'As-Roi paye une fois ici, ça représente énormément de force de miser là dans 4 joueurs depuis la small blind. Voilà, le bluff sans équité qui passe. Il n'y a pas de délai entre la game et le stream, il y a 20 minutes de délai entre la game et le stream. Donc c'est pour ça en fait, je pense que le tournoi va finir vers 4h10, heure normale, et donc pour nous en stream 4h30. C'est ça, ça nous amène dans 1h45 environ, c'est ça. Ce serait trop beau s'il n'y avait pas de délai, on serait couché 20 minutes plus tôt. As-10 à la relance Pour Tilipé Le portugais Tilipé Le portugais Le portugais Jdp qui a essayé de checker ici dans 3 joueurs au flop. Sans le backdoor flush draw, je ne pense pas qu'on le voit miser Markitos. Après on l'a vu 2-3 fois faire des bêtes un peu en bluff comme ça, sans prévenir. Donc avec lui on se méfie maintenant. Pas cette fois-ci, il a décidé d'être calme. Comme tu réponds en direct, je crois que c'était sans délai. Bah moi je commande sans délai, oui. Mais je commande l'action qui a eu lieu il y a 20 minutes tout simplement. Donc moi je suis sans délai mais l'action est avec un délai. C'est évidemment le meilleur format parce que ça permet d'être interactif. Et de respecter l'intégrité du jeu en mettant le délai. Donc ça convient bien. Jdp qui décide de miser. Folle, folle, voilà. Toujours ce genre de petits pots qui font bien plaisir mine de rien. Les blindes sont passées à 8000, 16000. La moyenne est à 35 BB. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas couché avec une moyenne à 35 blindes malheureusement. Il y a peu de chances qu'on soit couché très vite. As-Dame pour le russe de cette table finale. Ça va prendre les blindes. Je ne vois pas Bonnie défendre avec Dame-3. Ce serait un peu trop ambitieux. Yo, Gilou. Ah, ça y est, Gilou. Gilou, c'est son heure, ça. Quentin demande des patrons des vitamines pour commenter des streams. Voilà, les vitamines. À cette heure-là, ce n'est pas des vitamines qu'il faut malheureusement. Ce sont des produits que mes patrons ne vont pas vouloir me donner. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Julia, qui a flopé pour l'an de Dame. Il va miser ici, ouais. Est-ce que Markitos va payer une fois avec sa hauteur as, son tirage ventral et son tirage couleur backdoor ? Dit comme ça, on a l'impression qu'il est énorme. Bon, il n'a quand même que hauteur as, mais clairement, ça pourrait se call ici, à ce prix-là. Il hésite en tout cas, voilà, c'est payé. Et Chilipé, qui est un peu dans une situation de merde, il va quand même payer une fois. Mais en fait, il faut se mettre à la place de Chilipé. 1-bet, 1-call. Est-ce que vraiment son Roi-8 est souvent devant ? Ce n'est pas évident. Donc, il a quand même payé une fois par principe, parce qu'il avait besoin d'être bon qu'une fois sur 10, à peu près, pour que son call soit bon. Mais il ne doit pas payer le sourire aux lèvres. Personne n'a aimé ce trèfle. Check, check, check. Il n'a pas essayé de bluffer Markitos. Bon, Julia, qui prend le pot, qui augmente son chip lead. Ben, ils ne vont pas vouloir te donner ou n'ont pas le droit de te donner. Ben, je pense qu'ils ne vont pas vouloir me donner parce qu'ils n'ont pas le droit de me le donner, voilà. Mon produit ce soir, c'est celui-là. Voilà. Aix-les-bains aux minérales naturelles. 76 mg de calcium, 38 mg de magnésium, 319 de bicarbonate. Fantastique. Exceptionnel. Pendant ce temps-là, deux paires pour le lituanien. On va l'appeler comme ça, parce que son pseudo, là, c'est trop. On va l'appeler le lituanien, ça me va bien. Il va check-call une deuxième fois. Est-ce que Markitos va avoir les balls de mettre un troisième barrel ? Non. Check, check. Et on prend un gros pot qui va du côté de la Lituanie. Gilou, je vais en avoir un barbecue, Gigondas, 97. 97. 23 ans pour un Gigondas. Un poil vieux, je dirais. Il était comment ? Parce que, bon, c'est une bonne appellation, mais ça reste un code de Provence, un Gigondas. Donc, 23 ans, bon, on sert, mais je dirais que sa maturité, c'est plus autour des 10, 12, 12 ans que 23. Ou alors, il faut que ce soit une cuvée spéciale. Guido qui décide de faire un petit baisse et des casse d'âme. Il a le backdoor flush draw avec l'as de cœur, donc pourquoi pas. Je pense que là, il ne va pas miser une deuxième fois. Il a été payé deux fois au flop, c'est quand même assez inquiétant. Oh, il châte. Ça, c'est bien, bien châté. Markitos qui a raté son tirage couleur à cœur. Je pense que Guido va simplement checker ici. Le pot est déjà gros. En table finale, les gens entendent, ça va être un peu plus serré. C'est vrai qu'il a très souvent la meilleure main, mais est-ce que tu as envie vraiment de te lancer ? Bon, il a tenté un petit value bet, ok. Malheureusement, fold, fold en face. Malheureusement pour lui. Voilà, Markitos. Markitos, c'est un peu le, voilà. C'est le facteur X de cette table finale. Il nous régale un peu, là. Là, c'est le LIM 10 et 9 UTG, cette fois-ci. Ouais, il a même fait tellement peur avec son limp que nos couleurs a foldé paire de 6. On peut comprendre, ici, il a 27 blindes. Il a une main qui... Même pas, il a même pas 27 blindes, c'est n'importe quoi. Il a 22 blindes, 21 blindes. Avec sa paire de 6, il n'y a pas vraiment de bonne option ici. Du coup, il a décidé de simplement passer. Il semble plutôt bien joué. Naoyez qui nous dit, il clique au pif, se Markitos. Bah, c'est un peu ça. Ouah, il a call. Ouah, il call le raise. Allez, il a mis un tiers de son stack, là. Il a raté le flop. On va voir qu'il ne s'est promesse le néerlandais, joueur du Lokomotiv, du Spartak Moscou, par exemple. Pas du Lokomotiv, du Spartak Moscou. C'est son C-bet, ouais. Le joueur de foot qui C-bet. Et ça prend, et Markitos, qui, là, du coup, rejoint la... la caste des très très short stacks. Ça, c'est pas un bon open, Guido. Roi-Valet UTG, Roi-Valet dépareillé UTG. Surtout qu'il a un stack moyen. Donc, un stack avec lequel il a envie de jouer très serré pour profiter des paliers. Ça, c'est pas un très très bon open, à mon avis, Roi-Valet. Ça va passer, parce qu'il n'y a rien en face. Je pense qu'il aurait été plus sage de folder. Straday Bianchi, samedi prochain. Gilou, ouais, c'est bien. C'est bien que le vélo reprenne. On va enfin pouvoir gagner des sous en pari sportif et arrêter de perdre sur le NASCAR. Je préfère miser sur le vélo. Ça me rapporte. Sur le NASCAR, je perds des sous. Encore perdu des sous ce soir sur le NASCAR. Ce sport, on vous regarde des voitures tournées en rond. Oui, bah oui, Markitos. Pourquoi pas qu'il décide de call en small blind ? Alors, ne faites pas ça chez vous. Quand vous avez moins de 10 blindes, c'est interdiction de payer préflop à part en grosse blinde. En small blind, il ne faut pas payer une blinde et demie. Il a eu à rajouter avec ses 10 blindes. C'est vraiment pas possible. Il a touché son set. Du coup, il y va. Chilippe qui a décidé de c-bet à suite de cœur dans trois joueurs avec un mec complètement commit s'il avait touché quelque chose. C'est la fête. Tout le monde fait n'importe quoi. Ça envoie des gros c-bet au hasard. Des call préflop, 5 blind deep. On est samedi soir. On n'est pas déçus. On va se régler. Il y a la NBA qui reprend aussi. Le problème, c'est que la NBA, c'est la nuit. La NBA, la nuit, le vélo, le jour, ça va être compliqué. Il va falloir choisir. Là, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. On ne peut pas dormir un peu quand même aussi. Il faut jouer au poker en plus. En plus, PokerStars m'exploite. Le vélo, le jour, le foot en soirée, la NBA, la nuit, PokerStars qui m'exploite la journée. Comment on va faire ? C'est un puits des produits qu'il va falloir que PokerStars me fit. C'est autre chose. Enfin, me filer carrément des trucs pour l'armée. Si je veux tout faire. Il va falloir rester calme. Il va falloir rester calme et faire des choix. As-10 suité. On lance paire de 8. Probablement un call ici avec 35 blindes effectives. On n'a pas forcément envie de partir à tapis avec paire de 8 en début de table finale. Voilà, tranquillement payé. Allez voir un flop. Flop intéressant. Bonnie a touché top paire. As-10 a décidé de ne pas faire son c-bet. Il aurait pu miser un petit un tiers pot ici. Il a essayé de ne pas le faire. Bonnie qui va prendre. Je ne pense pas que paire de 8 call ici. Si, il call une fois. Oui, ça c'est vraiment très ambitieux de call une fois. Il bat effectivement quelques bluffs mais il est quand même battu par un roi et par une dame. Donc là. Merci. Deux As pour le Lichuanien. Il n'y a pas grand chose en face à part si NoColeurPlease décide de faire un move. Mais voilà, avec son stack de 15 blindes, il ne peut pas bouger sur une relance UTG. BraceDonkey qui nous dit que ça ressemble de plus en plus au Freerall de la School. C'est vrai qu'on n'en est pas loin. On voit de ça. Enfin bon, sur la School, j'envoie des belles aussi. Quand même, j'envoie des assez impressionnantes. Mon favori pour samedi, c'est compliqué. Je pense que j'ai vu que tout le monde a pris la cote quand elle est sortie de Lutsenko à 31. Je pense que Lutsenko à 31, c'était un bon bet. Mais là, il est tombé à 20, je crois, ou 19. Donc ça ne vaut plus trop le coup. Non, je pense que mon favori, ça va être Van Der Poel. On va faire dans le classique. Mais là, pour le coup, je pense que le favori est vraiment favori. Donc tout simplement Van Der Poel. C'est vraiment une course qui est tracée pour lui. J'ai quelques petits doutes sur la condition physique de la Philippe en plus sur une course de reprise comme ça. Donc je pense qu'on va faire dans le classique. Mathieu Van Der Poel. Après tout, ce n'est pas un prodige pour rien. Relance de Guido. No cooler, please. What ? Ah ouais, non, là, c'est vraiment très tight par contre. Bon, en l'occurrence, il y a As-Roi derrière. Donc on va dire que c'est un bon fold. Mais dans les faits, non, ce n'est pas un bon fold. Je pense que s'il ne veut pas faire tapis, je peux comprendre. Mais il peut quand même payer ici même avec 20 blindes. C'est complètement correct de flat. Et Guido qui va probablement passer parce que, voilà, il a forcément une très bonne main pour faire tapis. PMRF qui dit, ça a l'air dur. Quentin de rester éveillé. Normalement, je suis plutôt toujours en forme et tout. Mais là, ça fait 2-3 nuits que je ne dors pas bien du tout. Donc là, j'ai un gros, gros coup de barre. Il faut que ça passe. D'ici un quart d'heure, je pense que ça va passer. Et ça ira mieux derrière. Mais il est quand même 3h du matin. Je sais qu'il y a des couches tard pour eux, c'est rien. Mais pour moi, c'est tard. Un petit coup de flotte sur le visage, ça rêve. Et t'as raison, je vais faire ça. Bonne idée. Après, vous avez tous clippé. Et ça va sortir pendant 2 semaines sur les réseaux sociaux. Non, merci. Bien tenté. Mais ça ne marche pas. Ce genre de feinte ne marche pas sur moi. Il faut être plus malin que ça, plus sournois que ça pour que ça marche. D'ailleurs, j'ai des bêtes aussi sur un match de rugby demain. À quelle heure c'est ce truc-là ? À quelle heure ils vont me faire me lever ? C'est ça aussi. J'ai des bêtes sur trop de trucs là. Ils vont me faire me lever à des horaires complètement indécents. Je crois qu'en plus, c'est une connerie ce match de rugby. Ça doit être à 7h du mat ou un truc comme ça. 5h35. 5h35 du mat. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Comment vous voulez que je ne sois pas fatigué ? Si je m'écoute, là, je suis avec vous jusqu'à 4h30. 5h35, le vieux match de rugby, là. Un pote qui m'a engrainé à envoyer des bêtes sur des mecs qui courent après un ballon ovale. 11h, 12h20, 14h la moto GP. Donc, en gros, 5h35, le rugby finit à 8h. On peut dormir 3h ensuite la moto à 11h. On peut se retourner, se coucher à 15h, mais il faut se relever après. Ah non, il n'y a pas de NASCAR demain soir. Il n'y a pas de NASCAR demain soir. Donc, en fait, il faut tenir éveillé jusqu'à 15h et après, je pourrais... Ah non, il y a la première ligue. 17h la première ligue, jusque 19h. Et après, je pourrais enfin aller me coucher et mourir. Voilà, je pourrais aller mourir à 21h dans mon lit. Oui, oui, coucou Rico. Je parie, je parie. Je parie sur tout. Je parie sur tout. Si je pouvais parier sur l'âge de mort de mes parents, je le ferais sans doute. Je parie sur absolument tout. Lituanien qui a 3 ici. Paire de 5 qui décide de collant small blind. C'est un poil loose. Nos couleurs, on l'a vu passer Asdan tout à l'heure. Donc, je ne vois pas pourquoi il ferait tapis. Bah si, il fait tapis alors qu'il a passé Asdan tout à l'heure. Il fait tapis paire de 7 ici, ok. Et on va avoir un énorme coin flip là. Si le Lituanien gagne le coin flip, il va prendre une belle option là. Et en plus, il va prendre un gros bounty à 500 balles. Boum, 500 balles directement en Lituanie. Et il passe largement chip leader. Chip avec 2-6, on va le voir en flat ici. Promesse qu'il va faire tapis. Avec As-Roi. Il hésite un peu pour la forme, mais il va tout envoyer. Et ouais, payé ici avec 2-9. Et un nouveau coin flip, on va voir s'il est en forme. Mais il est en forme. Ouais, ouais, ouais. Il est même plutôt bien en forme. Le Lituanien, il nous fait carré. C'est génial. Vous pouvez nous expédier cette fin de table finale là. Pourquoi tu te lèves, sachant qu'il n'a rien au résultat, je veux dire, pour cash out ? Ouais, mais bon. Quand tu sais que tu as des gros paris sur un truc, tu es quand même content de regarder. Après, oui, en soi, je pourrais effectivement aller me coucher. Ça m'arrive de temps en temps de le faire. D'aller me coucher, sachant que j'ai des paris. D'ailleurs, là, pour le rugby, en vrai, je rigole. Mais je ne vais pas... 5h30, je ne vais pas garder le match. Alors qu'on a à nouveau quoi, tapis ? Oula, Marquitos ! Oula, Marquitos, c'est chaud ! Non, c'est bon, le double up pour Marquitos. Parfait. On garde notre Marquitos un peu foufou là. Donc ça, ça nous arrange bien. C'est cool. Non, tu ne crois pas que je vais rester réveillé jusqu'à 5h30 pour regarder le match de rugby ? Non, il ne faut pas déconner. Les paris, ils sont pris. Je vais... Non, là, ce n'est pas 50 balles, c'est plus. C'est sur des paris long terme de marqueurs d'essai. Je ne sais pas quoi, je me suis fait engrener. Le mec, il doit finir meilleur marqueur d'essai du tournoi. Il reste 3 matchs et pour l'instant, ils ne sont pas devant. Donc il faut qu'ils marquent. Il faut que mes deux petits poulains, là, à 5h35 ce matin, ils ont pris les bonnes vitamines et qu'ils enchaînent les essais. Chilipé au bouton, paire de 10. Je pense que Julien, en grosse blinde, va défendre ici avec As-8. Un peu trop ambitieux de faire tapis, surtout qu'il commence à avoir... Je vais vous remettre le payout après cette main-là. Il commence à y avoir des gros paliers. Donc, ah non, ça, c'est un suicide. Ça, c'est un suicide. Même s'il couvre son adversaire... Puni. Julia. Ce n'est pas vraiment... Enfin, je comprends pourquoi il fait ça. Parce qu'il sait qu'il couvre son adversaire et que son adversaire va payer As... Avec que des bonnes mains, avec quelque chose comme peut-être As-Valet est mieux et paire de 8 est mieux. Au final, je vais te parler un peu trop vite, ça ne doit pas être si horrible. Et là, on va voir Kitos, évidemment, qui trouve le super spot pour isoler tout le monde et jouer le bounty de Julia. Boni, qui ne peut pas payer ici. Qui va devoir rendre son As-7 au croupier. Chilipé avec 5 et 2, il avait tenté de payer pour jouer le KO du joueur en small blind. Mais il va devoir aussi... Il va devoir aussi lâcher sa main. Boni, là, il ne peut vraiment pas payer. Enfin, même s'il y a 300 KO au milieu et qu'il couvre celui-là. Donc, en fait, au final, il y a virtuellement quasiment 600 KO au milieu. Il y a trop de paliers, là. Il mettrai trop de son stack en jeu. Et Julia qui va doubler. Qui va remonter à... Combien il remonte ? Il remonte à 2 blindes et demi. Ouais, c'est quand même pas la folie. 2 blindes et demi, ce n'est pas le paradis. Il va en falloir plus pour l'ami Julia. Roi-9 au bouton. Avec 2 blindes et demi contre un chip leader ici qui va relancer avec énormément de mains. En plus, à la place du Lituanien ici... Il a très envie de relancer avec beaucoup de mains. Puisqu'il sait qu'il y a un joueur très short stack derrière qui est susceptible de faire tapis. Et du coup, ça pourrait lui permettre de jouer le KO. Donc ici, je pense qu'en étant chip leader, il va même relancer avec... Moi, franchement, à sa place, je pense, avec 8 et 7 off dans ce spot. Donc, Roi-9 se comporte plutôt bien. Complètement compréhensible de... De faire tapis ici avec Roi-9. Guido qui est parti un peu en sucette avec son As-5 juste pour le Bounty. Mais... Mais ça passe. Et ça rééquilibre les stacks. Alors ça, ça ne nous arrange pas. Nous qui voulions aller nous coucher tôt. Mais le poto Guido qui... Qui prend le KO et qui remonte son stack. Chilipé 10 et 7 suité. Le Lituanien qui profite de son chip lead avec As-Valet pour se relancer. C'est un très bon spot ici. Pourquoi ? Parce que... Déjà, il est chip leader. Donc, il met la pression sur les autres tapis. En plus, Chilipé, c'est celui qui a le deuxième tapis. Donc, son tapis vaut beaucoup d'argent. Il n'a pas du tout envie d'être éliminé maintenant. Donc, il va être obligé de respecter ce 3-bet. Voilà qui est fait. Il retourne à l'attaque la main d'après avec paire de 10. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus légitime qu'avec 10 et 7. Oh le 2 ! Bon, l'avantage, c'est qu'il y a un As. Donc, Chilipé ne va pas non plus s'enpaler trop. Voilà, ça va peut-être lui coûter une mise. Mais pas plus. Il va passer surtout sur ce montant de relance. Lituanin qui a avancé très, très, très cher. Du coup, voilà. Chilipé qui peut s'en aller tranquillement. Allez, donnez-leur des merguez, là. Que je puisse vous remettre le payout. Ils ne sont plus que 6. Oui, ils sont 6. Donc là, ils sont assurés de 1000 euros. Voilà, ils sont tous sûrs de prendre 4 chiffres. Et là, on voit qu'il commence à y avoir des gros paliers. Quand même, un 380 pour le prochain palier. Ensuite, il y aura quasiment... Non, il y aura combien ? Un peu plus de 500 balles. Et ainsi de suite. Donc là, il commence à y avoir des assez gros paliers. Donc évidemment, ça va encourager les joueurs qui ont des stacks moyens à jouer assez serrés pour essayer de gratter des paliers. Ça se passe toujours comme ça sur l'étape finale. Ça clique fort. Là, sur l'étape finale, ouais, ça... On est samedi soir, là. Les mecs, ils ne sont pas devant leur PC un samedi soir pour beurrer les sandwiches. Donc ouais, ça clique. Ça envoie des gros coups, là. Guido qui prend le coup avec Quint. Le meilleur main qu'il gagne. Igor Pintas perd de 8. Il a 18 blindes. Il va faire tapis directement. Comme je disais tout à l'heure, les paires préflops, c'est des mains desquelles on a plutôt envie de faire tapis directement parce que c'est des mains qui... qui ne sont pas des mains qui sont très très bonnes après le flop, en fait. On préfère s'en servir préflop pour prendre les blindes. Parlant des blindes, elles augmentent. Ah, et As-3 de 10, à mon avis, ça, ça va partir. Je pense que le Lituanien va mettre Bonnie à tapis. Voilà qui est fait. Bonnie qui va payer avec As-3. Là, c'est un énorme pot. Ça peut mettre le Lituanien très 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 bien. Alors, à la place de Bonnie, tu n'es pas super content de partir à tapis avec As-3 ici parce que jouer un coin flip à ce moment-là, ce n'est pas la folie avec les paliers. Mais As-3, c'est trop fort. Voilà, c'est payé. Oh là là, il marche sur l'eau. Oh, la flush ! Celle-là, clippée là. Le As-flop, 10-turn, flush river. Et on a un nouveau chip leader. L'ascenseur émotionnel pour Bonnie. Tito qui me dit Bonsoir, Quentin. Tu as déjà pris des paris sur le PSG pour la LDC et tu vas en prendre d'autres sur tous suite à leur match. Mont-Saint-Etienne. Alors, hier, j'avais donné en live parce que j'étais en stream avant le match. J'avais pris le stream un peu avant. J'avais donné en live le PSG gagne... C'était quoi ? C'était PSG men. C'était PSG men à la 30e minute à 1,75. J'avais pris celui-là. Donc, j'ai gagné un peu hier sur Paris qui est magique, rappelons-le. Pour la Ligue des Champions... Non, j'ai l'impression que le match contre la Talenta est plutôt bien booké et que du coup, il n'y a pas forcément de bête à prendre. Donc, non. Pour le moment, pas de bête. Pintas qui se fait mettre à tapis avec deuxième paire. Il va passer. Ça me semble logique. Jilou qui nous dit... Le design des tables, la grande force de PokerStars. Là, franchement, en plus, avec les cartes visibles et tout, c'est vraiment super stylé ce qu'ils nous ont fait. Je peux même agrandir la table. Je peux même... Je peux même mettre la table en plus grand. Je peux même faire encore mieux. Regarde-moi ça. Je peux même me faire disparaître. Ça, c'est pas beau. Quand même. Et d'ailleurs, comme... On a quand même eu un super coup à main d'avant. Un changement de chip leader, ça mérite... Ça mérite quelques feux d'artifice. Un changement de chip leader, quand même. Ça mérite des feux d'artifice. Alors qu'on a Igor Pintas qui a fait tapis pour 12 blindes sur un open du Lituaniens. Ça passe. Comment bien parier comparé au poker et à moins de tutos ? Ça fonctionne. Au final, les paris sportifs, moi, je trouve que ça fonctionne. On va dire qu'il y a la moitié de l'aspect des paris sportifs qui fonctionne comme le poker et l'autre moitié qui n'a rien à voir. La moitié qui fonctionne comme le poker, c'est en fait... C'est assez simple, en fait. Tu vois des cotes et tu esimes, en fait, s'il a... Si tu vois, par exemple, une cote à 4, tu esimes... Est-ce que vraiment tu penses qu'une fois sur 4, le mec va gagner ? Ou est-ce que tu penses qu'il va gagner une fois sur 6 ? Du coup, tu ne prends pas la cote. Ou est-ce que tu penses que finalement, il va gagner une fois sur 3 et du coup, tu prends la cote. Donc, tu as quand même un peu cet aspect. Et après, tu as un deuxième aspect qui est de... De avoir un edge, entre guillemets, sur les bookmakers en étant plus pointu que sur la forme des coureurs en vélo, par exemple, ou sur les compositions d'équipes en rugby, sur toutes ces choses-là qui nécessitent de la vraie connaissance, là, pour le coup, du sport et des athlètes, etc. Tu as un peu ces deux aspects. Sur ce, je vais vous laisser en break parce que je vous aime bien, mais il ne faut pas déconner quand même. On se retrouve juste après, dans 5 minutes, pour la suite et la fin de la table finale. Normalement, est-ce qu'on aura encore un break ? C'est malheureusement possible qu'on ait encore un break et que la table finale dure encore plus d'une heure. Allez, à tout de suite. Et on est reparti. Merci à tous ceux qui sont encore là. On est encore... On est encore... Encore plus de 350 à 3 heures du mat. C'est génial. Ça fait plaisir. Là, The Glass qui nous dit, dingue ce coup. La variance est plus importante sur place que les autres sites. Non, la variance est la même partout. Non, au final, en plus, c'est un coup qui arrive quand même. Ça n'est pas arrivé de temps en temps. Le mec fait top pair. L'autre a fait Brawl & Turn. Et puis bon, la Flush River. Non, non, c'est... En plus, ce soir, on n'a vraiment pas vu beaucoup de bad beats ou quoi que ce soit. Je crois que c'est le premier vrai coup rocambolesque qu'on voit de la soirée. Donc rien... Rien de choquant. Ah, il y a eu des coffres, ça y est. Je vois... Merci PESP, coffre à 20 euros. Il y a eu des coffres, c'est ça ? Vous pouvez me confirmer dans le chat ou pas ? Ou est-ce que c'est Tony qui nous troll ? Ça veut dire que Robin est encore réveillé à 3h30 du matin. Ce serait quand même marrant. Mais je pense qu'il est encore réveillé, Robin. Il est là, il est là, il est là. Il ne bouge pas, Robin. Gilles qui... Non, c'est un troll, pas eu. Gilles qui me demande le plus gros bad beat de ta vie, tout bas là. C'est de t'avoir comme ami, Gilou. Malheureusement. Oula, il y a Igor Pintas qui craque pendant que je fais des blagues. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a check raisin avec As-5 off. Ah oui, c'est complètement empalé, là. Oui, il est complètement parti. Il est complètement parti ailleurs, là. Avec As-5 off, la Ming or Pintas, ça n'aurait jamais dû partir, ça. Bon, encore un... Encore un spew de plus sur cette table finale. Ce n'est pas le premier, ce n'est sans doute pas le dernier. Et on n'est plus que 5. On n'est plus que 5. Est-ce que Bonnie va bluff sur cette river ? Logiquement, oui, parce que là, c'est toujours une bonne carte à bluffer. Voilà. Et ça passe. Guido a casse 10. Markitos qui a défendu Valet 8. Roi 9-6, un flop assez intéressant. Guido va c-bet très cher, d'accord. Ça va bien surprendre. As-2 au cut-off pour Chilipé. Il va folder, c'est normal. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 4 mecs qui ont quasiment le même stack. Et il y a des assez gros paliers. Donc, évidemment, ces mecs-là qui ont un gros stack... Enfin, qui ont le même stack. Et encore environ 35-40 blindes. C'est un peu la course à ne pas être éliminés. Donc, on devrait les voir jouer théoriquement assez serrés. Après, on a vu que sur l'étape finale, ils n'aimaient pas trop le style serré. Donc, on va voir. Roi 7-5. Donc, il y a une case qui décide de check back le flop avec ses deux valets. La moine est à 40 blindes là, quand même. Donc, vraiment une belle, belle profondeur pour le coup. C'est pour ça qu'on n'est pas couché. Il va probablement bet maintenant un petit 45 000, quelque chose comme ça. Ce ne serait pas déshonorant de re-checker une deuxième fois avec ses deux valets. Puisqu'au final, il n'a pas beaucoup de value. Il a peut-être un peu de value sur un 5, mais c'est tout. Il n'a pas tant besoin de protéger que ça. Son adversaire, s'il a une overcard, ce sera souvent une seule. Il a réussi à prendre de la value sur hauteur As. Bonny qui n'a pas voulu check-fold au turn. Bonny qui réfléchit, il hésite sans doute à bluffer ici pour représenter la flush. Mais non, il n'a pas voulu. Il n'avait pas de cœur. Pas de bloqueur cœur. Il y a un pot qui fait du bien pour le Lituanien. Raison qu'il demande, dure-t-il un stream pour les trois jours du main 250 ? Oui. Demain, vous allez retrouver Uébéni. A priori, demain, ils vont faire un stream normal. C'est-à-dire, vous les voyez jouer comme d'habitude. Ensuite, à partir de lundi, lundi et mardi pour la table finale, ce sera des streams comme ce soir avec les cartes visibles. Mais voilà, demain, je pense que parce qu'ils vont jouer le tournoi aussi, Uébéni. Donc, ils ne vont pas jouer le tournoi et streamer avec logiciel en même temps. Donc, demain, ce sera probablement un stream normal avec Uébéni. Je crois qu'en plus, Uébéni est en vacances. Donc, ce sera depuis son lieu de vacances. Ça risque d'être assez marrant. Ah, coffre ! Oh, oh, oh ! PokerStars avec des coffres dans le chat. Robin, Robin a frappé. Ah oui, quand vous voyez les coffres dans le chat. Oh là, je vois coffre, 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 Mifnord, coffre, Monster, coffre, Lutte, coffre, CentenSense, coffre, Marvellous, 5 PokerStars. T'inquiète pas, les coffres. Il y a eu un arrivage. Voilà, bravo à tous ceux qui ont eu des coffres. C'est les derniers coffres pour moi puisque c'est mon dernier stream pour les Stadium Series. Merci, Robin. Robin, c'est Robin. Même un samedi soir, il était là pour donner des coffres. Même un samedi soir. Quel brave homme, ce Robin. Peux-tu demander à tes patrons de me faire gagner le Main Stop Lane ? On nous demande Brest Donké. Écoute, mon ami Brest Donké, figure-toi que si je pouvais leur demander, je l'aurais demandé plutôt pour moi. Tu n'aurais pas eu ce privilège. Deux Rois pour Bonny au bouton. Un petit Dame-Valet en small blind pour Chilipé. Est-ce qu'il va aller très loin avec ça ? Je ne pense pas. Ouh là, la grosse blinde qui a défendu avec 8 et 5 de pique, c'est normal. Et alors là, ça c'est un flop à action. On va voir un bet. Je pense qu'il va simplement payer ici. Pas vraiment de raison de relancer. Avec sa top pair, il bat assez de mains. Ceux qui n'ont pas eu de coffre, si on les faisait gagner à tout le monde, ce serait trop facile. Il colle encore au turn, mais il ne fait qu'un Trevor. Ça va être check-check, ça. La paire de Rois de Bonny qui vaut beaucoup moins maintenant. Intéressant de voir que Bonny réfléchit, parce que là, honnêtement, je ne vois pas trop... Qu'est-ce que tu avises tous les jours et jamais rien ? Soit tu n'as vraiment pas de bol, sinon est-ce que tu es sûr de bien avoir connecté ton compte ? Parce que... Après, c'est possible, tu ne t'as peut-être juste pas eu de bol, mais... Il y a quand même vraiment beaucoup de monde qui en a eu. Ok, il me demande si j'ai joué ce soir. Oui, j'ai joué, oui. J'ai joué sur le NASCAR, oui. J'ai misé sur le NASCAR. Croyez-moi, ça m'a coûté de l'argent. Ah non, tu demandais à Kretidaff s'il a joué ce soir. Ah non, 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 ça ne change rien. Même si tu n'as pas joué sur Pokerstar ce soir, tant que ton compte est connecté et que tu regardes le stream, il n'y a pas de soucis. Tu es éligible au coffre. J'ai le nez qui me gratte. C'est un truc, c'est énervant. Deux As pour Chilipé. Nithuani en bouton qui décide de Call, de profiter de la position pour payer Kroisdyssov. La grosse blinde qui, du coup, profite du prix qui lui est donné pour s'inviter à la fête. Guido qui va... Le problème, c'est que là, Chilipé, il représente énormément de force à miser. Je pense que dans trois joueurs, sous cette texture, il ne va jamais miser en bluff au flop, surtout avec son stack. Donc en fait, avoir touché deuxième paire ici, ce n'est pas du tout une garantie de victoire. Il va quand même Call une fois. Chilipé qui décide de faire tapis ici. Il sait qu'il a très souvent la meilleure main. Il y a beaucoup de tirages, donc il n'a pas envie de laisser une carte gratuite. Guido, le problème, c'est que là, évidemment, il a 30% de chance de gagner, on le voit. Il sait que probablement, son tirage quinte est vivant. Que s'il fait deux paires, ça gagne aussi. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué de payer. Honnêtement, à part si Chilipé a peut-être de temps en temps un tirage couleur à cœur. Mais même si ce n'est pas dit qu'il fasse tapis avec une main comme As-Dame de cœur à la turn, pas du tout. Sinon, il est tout le temps derrière. Effectivement, il a pas mal d'équité pour chatter. Je ne pense pas qu'on puisse payer un bête aussi cher. On est en air. Attends, en Prakchou, 3-4 coffres, c'est quand même pas si mal. T'entends, on a l'impression que tu as eu zéro coffre. Pendant que Guido... Eh, il a fini par call. Il n'a pas réussi. Il est tombé amoureux de sa main, Guido. Il s'est dit, ouais, je vais peut-être chatter. Mais le problème, c'est que voilà. Ça lui coûte une énorme partie de son tapis. C'est quoi le NASCAR de mon Mooncake ? C'est un sport américain de voiture où les mecs tournent autour d'un ovale en voiture. Et à la fin, ça finit souvent avec un safety car à deux tours de la fin. Et le plus chatard gagne. Grosso modo, si je devais résumer. Là, j'avais bête un mec. Il a mené 90% de la course, mais il a perdu. De toute façon, dans tous les cas, il aurait perdu, je pense. Mais voilà. Le virus qui demande comment on gagne un coffre. Je te remets le lien dans le chat pour connecter ton compte Twitch et ton compte PokerStars. Pour ce soir, ça va être compliqué. Je ne pense pas que Robin s'amuse à vous redonner des coffres. Mais on ne sait jamais avec Robin, des fois. Là, comme vous avez forcé Robin à rester réveillé jusqu'à 3h30 un samedi soir, après tout, il va peut-être se faire plaisir. Les patrons ne sont plus là pour contrôler si Robin donne des coffres. Il y a un Français qui est fort en NASCAR ? Non, c'est en IndyCar qu'il est fort. C'est Simon Pagenaud. C'est en IndyCar. IndyCar, c'est dans des sortes de Formule 1, alors que le NASCAR, c'est dans des voitures de tourisme. Et le NASCAR, c'est quasiment tout le temps autour d'un ovale. Et l'IndyCar, c'est des fois autour d'un ovale, mais ça peut aussi être sur des circuits plus traditionnels. Tu rigoles, Gilou, mais je gagne depuis la reprise de saison en NASCAR. Malgré toute ma déchatte, je gagne. Tellement les boucles sont nuls. La Zolias, je l'ai connectée, mais je n'ai pas eu. En fait, une fois que tu es connecté, pendant les streams, de temps en temps, comme là, il y a une demi-heure, enfin, il n'y a pas une demi-heure, il y a 10 minutes, quand tu les as tous vus s'enflammer dans le chat, tu as des coffres qui sont lâchés, mais ce n'est pas tout le temps. Il faut avoir son compte connecté. Il regarde les streams à ce moment-là. Et il y en a qui n'en ont pas eu, c'est aléatoire. Donc ça ne garantit pas d'en avoir un, sinon c'est trop facile. Pendant que GuidoBac double. Et Croix-Dame contre Roi-Valet. Ce n'est pas sûr à 100% qu'on a un coffre. Sinon, ce serait trop facile. C'est quoi les cotes moyennes en NASCAR ? En général, tu as 2-3 favoris qui sont à genre 4-50, 5-6, et après tu as pas mal de mecs à genre 10, 12, 15. Comme un safety car, par exemple, tu vas avoir un safety car à 2 tours de la fin, et c'est le bordel, et ça remet tout en cause. Tu n'as jamais des cotes en dessous de 3 ou de 4 avant une course, parce que c'est trop aléatoire. Et puis, c'est très rare qu'il y ait un mec qui surdomine sur une course. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Guido qui reprend un énorme pot. Comme quoi, ça va vite. On a un peu lâché l'action. Vous m'avez parlé de NASCAR. Du coup, je regarde même plus ce qui se passe. Oh, Bourdet. Bourdet, il est un peu fini en IndyCar, quand même. Simon Pagno, il a fait un bon début de saison, là. J'ai un bon bet, là, sur les... J'ai un... J'ai un bon bet sur les 500 miles de Indianapolis, là. J'ai Scott Dixon à 10, que j'avais pris en début de saison. Il est déjà tombé à 7, là. Ça me semble être un très très bon bet, ça, pour les 500 miles. Si, si, je te promets, le Lovar, je gagne. Je gagne. Ah, Tapie payé, Chili P, oui, qui a mis à Tapie le Lituanien pour ses 20 blindes à casse 6 off. Il est tombé sur paire de 8, et du coup, on a un nouveau chip leader. Ça change toutes les mains. On s'ennuie pas. Si, si, il y a le Lovar, je te promets, je win en NASCAR. C'est complètement possible. Pour les coffres, ça pourrait être pas mal aussi des paliers avec horaire de stream maté, mais sans doute chaud à mettre en place. Je suis pas fan, parce que... Faut que ça garde un côté un peu aléatoire. C'est bien de récompenser les gens qui regardent les streams. C'est fait pour ça, d'ailleurs, en partie, les coffres. Mais faut pas que ça devienne un truc, genre, plus tu regardes, plus tu gagnes, tu vois. Je trouve que ça a un côté un peu malsain de faire ça. C'est bien que ça ait un côté aléatoire. Tout le monde peut gagner. Même un mec qui arrive sur le stream, à ce moment-là, il connecte son compte, il gagne un coffre. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa que de récompenser juste ceux qui regardent le plus. Donc non, je pense que... Déjà, moi, j'y suis pas favorable. Comme vous savez, c'est moi le patron de PokerStars. C'est le monde, hein. Donc si je dis un truc, c'est acté. Et je pense que, de toute façon, dans tous les cas, même si j'y étais... Enfin, voilà, c'est un truc, je pense que ce sera pas fait. Le Littonien qui a relancé au bouton. Markitos, le poteau Markitos. Un petit call 5 et 3 suité en small blind. Celui-là, je vous le déconseille fortement, quand même, de commencer à payer avec des 5 et 3 suité. Ça va être dur de... Dur de rentabiliser ce genre de call préflop, surtout en small blind. Quentin Président, voilà. Ça, c'est Mooncake. C'est un visionnaire. Prenez l'exemple sur Mooncake. Alors, attends. 2022, non. 2027, non. 2032, non. 2037. Pensez à moi. Quentin 2037. Je vais d'ailleurs aller créer mon compte Twitter de Spa. Belle idée, ça. L'avantage de Markitos, c'est que préflop, il fait n'importe quoi. Mais, après le flop, il essaye de bien se rattraper en envoyant des... En envoyant des gros bluffs. Bon, là, malheureusement, c'est pas vraiment le bon moment pour bluffer puisque Guido est armé comme un Arnold Schwarzenegger dans un film américain. Il y va encore River. Il a insisté dans le bluff. Voilà. Ça, c'est l'empalage. Il ne s'est pas dit, après avoir été payé au turn, que ça sentait un peu le caca. Tony, du coup, vous avez demandé à Pokerstar pourquoi on ne voit pas les pays avec Horace évolue. On a signalé à Pokerstar ce que les gens voulaient que les pays reviennent. Mais, voilà, c'est tout. Je ne sais pas, ce sera peut-être changé ou pas. Namasté, je t'ai remis le link. Normalement, ça marche assez facilement. pour connecter son coffre. C'est assez facile. Je rêve ou Bonnie ? Comment ça se fait que là ? Je n'ai pas suivi le préflop, là. Bonnie a Colton à casse-froid. Ok. Guido, du coup, a checké. Oh, Guido, le diable ! Il a fait flush river. Il a checké, j'aime bien. C'est-à-dire que si Bonnie avait une main comme deux paires, il allait tomber dans le panneau et... Non, il y a les 250. Je ne suis pas sûr que dans les coffres, ils donnent des tickets à 250. Il y a eu des tickets à 250 de données pour plein de trucs pour les Stadium Series. Il y a même eu des tickets à 250, je crois, qui ont été donnés dans les coffres, mais pour les coffres de ceux qui jouent, les coffres normaux que vous avez quand vous jouez et que vous gagnez des coffres à force de faire des points de fidélité. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu des tickets donnés. Non, non, 250 dans les coffres cadeaux de Twitch. Il ne faut pas abuser quand même. On vous a déjà mis bien. Une bataille de cœur entre Bonnie et Chilipé. Chilipé qui a cessé de miser le flop en bluff. Ce n'est pas passé. Check, check au turn. Je pense qu'on devrait avoir aussi un check, check river. pas vraiment de raison de miser pour Bonnie. Je ne pense pas qu'il fera passer un roi. Ok, il décide de miser. Je ne vois pas trop pour essayer de faire folder un valet peut-être, mais il n'y a pas vraiment de raison qu'il y a un valet en face. Je n'ai pas trop compris cette mise. A priori, c'était une mauvaise mise. Une mise où il ne va pas bluffer assez de mains avec son oeuf. Il ne va jamais être payé par moins bien qu'un oeuf, évidemment. Donc, ça ne peut pas être une mise pour value, mais ce n'est pas vraiment un bon bluff non plus parce qu'il ne fait pas folder assez de mains. C'est vraiment une bonne mise. Si ce n'est pas un bluff et pas un value bet, ce n'est pas une bonne mise. C'est une mise qui ne sert à rien, tout simplement. Je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. On met de la cam juste deux secondes. Tu peux faire mes petits effets transition et tout. C'est quand même stylé. on a deux mecs assez short stack maintenant. On a Markitos qui est mourant et Chilipé qui a moins de 20 blindes. La moyenne est à 33 blindes, même un peu plus, 34 blindes, donc encore assez profonde. 2 rois en small blind pour Guy Dobak qui va sans doute se relancer. Je ne sais pas à quoi Markitos réfléchit parce que visiblement, sauf si j'ai raté une leçon dans mon cours de poker, 7 et 4 off n'est pas une main avec laquelle on a envie de jouer un coup. Autoriser la demande de récompense. Je ne sais pas trop. Il ne me semble pas que ça demande ça. Peut-être. Je ne sais pas trop. Je ne veux pas dire de bêtises. mais ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Il doit falloir activer ça dans Twitch. Ça me semble logique. Voilà pour le 3-bet. Chilipé qui a une très belle main. Ça pourrait être tentant de payer le 3-bet mais il a envie de préserver son stack pour essayer de gratter un palier par rapport à Markitos qui est encore plus short que lui. Est-ce que je vis du pari, du poker ou d'autres choses ? Je vis un peu un peu du pari, un peu des paris, un peu du poker et un peu des streams et un peu de... Je travaille un peu pour PokerStars aussi. Je fais un peu une sorte de couteau suisse. Je fais un peu de tout. Ça, c'est un secret, Gilou. Je ne peux pas te le dire. Il faudra que tu me fasses boire pour que je te le dise. Il faudra m'en faire descendre beaucoup. Paire de 5 pour Chilipé qui va tout pousser ici. Voilà, qui est fait passe-passe en face. Markitos qui est vraiment très très short stack là. S'il fait tapis, il sera payé, je pense, parce que Guido a tout intérêt à le payer ici avec 400 euros de bounty et pour un tapis de 5 ou 6 blindes. Et ce limp n'était vraiment pas terrible. de la preuve Guido qui s'est dit mais qu'est-ce qu'il me fait du pro et limp ? Allez hop, tapis. Ah, et on va avoir un coup à tapis. Et je pense qu'en plus Guido va isoler, parce que là Guido il va vouloir jouer pour le bounty de Markitos. Donc il va faire tapis ici en fait en se disant que Bonnie ne va jamais payer et qu'il peut isoler Markitos et jouer son carreau en heads up. Le problème c'est que Bonnie se réveille avec As-Dame derrière. Bonnie, ce n'est pas le bonheur pour lui parce qu'il il va se retrouver à payer. Il sait que s'il paye ici il peut être éliminé alors que Chilipé est plus short. Je pense qu'As-Dame est une main trop forte ici. C'est un fold vraiment... Je comprends pourquoi il fold en fait. Il fold parce qu'il se dit qu'il peut gratter un palier si Markitos bust et que Chilipé est toujours plus short que lui donc il peut même gratter un deuxième palier. Mais c'est vraiment un fold très 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 tight avec As-Dame. Je pense qu'As-Dame est une main trop forte pour folder ici. Pour moi c'est un pour moi c'est un mauvais fold dans ce spot. C'est beaucoup trop tight. Je considère que voilà foldez As-Valet pourquoi pas foldez As-Dis oui à coup sûr. As-Dame quand même c'est pas abusé. As-Dame suité c'est trop fort. D'autant plus qu'il y avait quand même les 400€ du KO au milieu mine de rien même s'il y a les paliers de la table finale je vais vous les remettre d'ailleurs je vais vous remettre le payout puisque j'en parle. Vous avez des paliers entre voilà par exemple entre 5ème et 3ème qui est à peu près la place que Bonnie peut espérer il y a 1000 1250€ grosso modo enfin il y avait quand même 400€ de bounty au milieu en plus Bonnie s'il prenait ce pot là il passait de chip leader donc il se plaçait bien pour aller chercher les 4300€ de la gagne il ne faut pas oublier qu'en plus en gagnant on double quasiment le price pool de la gagne en bounty donc il y avait vraiment un gros intérêt aussi à doubler pour Bonnie si il y avait As-Dame suité sachant que là on a vu que on a vu que Guidovac avait fait tapis avec Roi-10 donc il aurait pu faire tapis avec As-8 avec As-10 avec Dame-Valet des mains comme ça qu'As-Dame domine largement donc As-Dame était beaucoup trop fort pour folder ici à mon avis il aurait bust avec As-Dame oui bah ça il aurait bust il aurait bust c'est le poker des fois tu des fois tu fais une bonne décision et tu bustes sinon c'est normal sinon c'est pas du poker aïe Markitos là ouais et Chilipé qui va bien sûr payer avec ses deux rangs en grosse blinde et si Markitos ne touche pas son As il va nous quitter en cinquième place je sais pas pourquoi Chilipé réfléchit là c'est pas très gentil de faire semblant de réfléchir alors qu'on sait très bien qu'on va payer voilà et boum puni il avait qu'à pas il avait qu'à pas il avait qu'à pas réfléchir comme ça ça se fait pas de faire ça le karma l'a instantanément puni Fourcade ou Mbappé Fourcade quand même je trouve que ce qu'a fait Fourcade dans sa carrière est beaucoup plus impressionnant que ce qu'a fait Mbappé pour l'instant dans sa carrière il va rester qui nous dit karma pour slow roll c'est exactement ça j'aurais pas dit mieux check check le valet qui va l'emporter valet 10 pour Chilipé avec 11 blindes je décide de faire tapis ok ça passe si tu répondais à Mbappé je vais un follow direct pourquoi Mayer ou Pinot je déteste Mayer il me saoule avec son côté son côté chevalier qui fait des déclarations tout le temps des grandes tirades sur le sport machin ça me gaffe Pinot de très loin je l'aime pas trop Kevin Mayer oula je crois que ah non ça va Chilipé il va se sauver parce qu'il y a des bonnes mains avant lui donc il va pouvoir folder son assist off il y aura eu trop d'action on compare une noisette à un monstre bonis avec ses deux rois qui va faire tapis je pense pas qu'il soit payé là même S10 suité non trop tapis 22 blindes là c'est trop pour S10 suité il va vouloir il va vouloir il va vouloir préserver son stack il va folder voilà qui est fait voilà pour Markitos qui fait tapis Chilipé qui paye pas avec As-10 parce qu'il pense que Markitos va faire tapis qu'avec une très bonne main je crois qu'il a mal cerné le phénomène Markitos on dirait qu'ils sont As-10 c'était un folle complètement normal en temps normal mais là contre Markitos c'est un peu plus discutable peut-être quel est le sport qui t'a fait le plus gagné en Paris bonne question de manière générale c'est les sports d'hiver et dans les sports d'hiver quel sport m'a fait le plus gagné je dirais que c'est quand même le biathlon je pense quasi sûr que c'est le biathlon ouais ouais si ouais parce que même non ouais parce qu'au JO 2018 j'avais fait un énorme coup en biathlon j'avais Pfeiffer quand il est devenu champion olympique ouais biathlon 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 d'assez loin ensuite c'est le ski de fond et ensuite seulement le ski alpin et le vélo après qui doit être je pense que ça doit être le biathlon en premier et le vélo en deuxième et le sport qui m'a fait le plus perdre j'anticipe la question il n'y a pas vraiment un sport où je perds des tonnes 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 parce que je parie que les sports où je sais que je gagne de l'argent long terme genre sur le foot je parie quasiment jamais enfin ou si je parie c'est genre 50 balles pour y en a un match donc des montants dérisoires par rapport à ce que je parie dans les autres sports donc le sport où je perds le plus je sais pas trop le tennis peut-être j'ai du perdre un peu en tennis mais pas grand chose ou le golf ah non quoi que le golf j'avais pris un peu j'avais pris pas mal une fois ça doit être un truc comme ça enfin c'est pas mon fils où perd mon fils mon fils mon fils parce qu'il est plus fort tu étudies beaucoup tes paris ou tu es fan et tu as du coup des connaissances bah les deux je suis très fan et donc j'ai beaucoup de connaissances et j'étudie un peu les paris Chilipé qui fait tapis avec As-Dame au bouton complètement légitime pour 9 blindes le lituanien qui paye avec As-8 suité légitime aussi et double up pour Chilipé le pari gagnant le plus fou j'ai alors dans l'histoire récente on va dire Remco Evenpool sur la classique à Saint-Sébastien à 61 qui est rentré qu'est-ce que j'ai rentré d'autre en énorme cote il faudrait que je regarde je ne sais pas trop je ne sais pas si j'ai mon bet analytics sous la main donc Evenpool à 61 classique à Saint-Sébastien c'était pas mal est-ce que cet hiver j'ai rentré une cote de ouf en sport d'hiver en sport d'hiver ça m'arrive souvent d'entrer des belles cotes mais c'est plus des cotes à 8 9 10 c'est rare de rentrer une plus grosse cote je vais essayer quand même de ne pas rater l'action parce que on parle on parle on parle mais le but c'est quand même de ne pas de rater ouais non je n'ai pas rentré d'énormes cotes cet hiver cote à 25 là sur du ski de fond le 12 décembre relais homme à l'île à meur rue 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 vainqueur du relais en ski de fond quand t'as 25 qui est rentré ça va être pas plus grosse cote de l'hiver je pense quand t'as 17 là ski de fond dame planitza qui est rentré sur le sprint son ligne vainqueur c'est mes deux plus grosses ouais j'ai l'impression que c'est mes deux plus grosses cotes de l'hiver voilà donc rien de fou c'est plus du c'est plus du c'est plus du du grind de quoi de paris que des vraiment des énormes cotes qui rentrent tu en pensais quoi de l'armée d'allem c'est un des plus grands champions de sa génération tout sport confondu as-tu une anecdote folle sur un déroulement à paris bah déjà le pari que je gagne sur sans sébastien evenpool il se fait lâcher à 50 bornes de l'arrivée il revient il attaque il part tout seul et il gagne donc déjà le scénario c'était déjà pas mal on va voir si Markitos bluffe ici son flageur raté non il n'a pas voulu ouais sur la Vuelta il y a eu Madrazo mais moi je ne l'avais pas ce jour là Madrazo le jour où il est rentré la cote à 1000 là où il se fait lâcher il se fait lâcher il revient juste au sommet il gagne il était à 1000 il était coté à 1000 avant l'étape il y avait pas mal de mecs qui l'avaient joué pourquoi tu paries pas le foot parce que je pense que le foot est très bien booké par les bookmakers et qu'il n'y a pas assez d'argent à se faire tout simplement Markitos qui a défendu ça ce moment-là avec A6 qui a touché son 6 du coup il décide de donkbet à tapis on a compris que la ligne Markitos c'était pas vraiment du poker d'école comment tu fais pour accueillir de connaissance dans un sport bah déjà je m'attode du sport depuis que je suis tout petit donc voilà et puis après il faut en regarder le plus possible et puis essayer de regarder les résultats de toutes les courses y compris les plus petites etc ça demande pas mal de temps Philippe qui avance avec A10 Bonnie qui défend avec A8 c'est tout à fait standard JP qui va faire son C-bet je pense que Bonnie va call une fois avec l'As de coeur ici hauteur As il bat tous les Rois-Dames Dame-Valet etc et au pire il a la backdoor flush et là ça c'est une turn qui va lui coûter très très cher parce que là en plus sur cette turn maintenant il bat de Rois il bat de Dame il bat de Valet etc donc il va forcément beaucoup aimer sa main il va donc du coup de nouveau check call probablement voilà et River je pense que Chilipé va faire tapis et ça va être très très dur pour Bonnie de fold je pense qu'il va faire tapis il a quand même beaucoup de value aussi avec son As voilà en gros Bonnie a souvent une main comme un 6 paire de 8 après il peut tant qu'avoir là il a As 8 il pourrait peut-être avoir éventuellement As Valet évidemment mais on va dire que As 10 est quand même très très souvent la meilleure main en plus Chilipé pourrait avoir quelques bluffs ici des mains comme Valet 10 de coeur Roi-Dame de carreau qui aurait ses bêtes le flop et fait le flush au roi la turn Roi-10 de coeur tout ça donc il y a quand même quelques bluffs qui traînent et grosse décision donc du coup forcément pour Bonnie je ne dis pas que c'est infoldable mais ça reste compliqué à folder ici surtout après avoir touché l'assaut turn le problème c'est qu'il bat un peu qu'un bluff est-ce que vraiment Chilipé ferait tapis avec deux rois ici river pas forcément je pense pas donc du coup en fait il bat qu'un bluff donc il peut peut-être trouver un fold mais c'est pas évident et en tout cas c'est logique que qu'il soit en train de prendre sa time bank là parce que c'est c'est vraiment c'est pas une décision évidente là et il fait un super fold bravo Bonnie super fold tandis que les blindes passent à 20-40 Augier ou Griezmann Augier à quoi sert de connecter son compte Twitch à PokerStars pendant les streams comme là il y a une demi-heure des fois on offre des coffres en fait il faut que ton compte soit connecté puisque comme ça le coffre apparaît directement sur ton compte PokerStars et tu l'ouvres et il y a un cadeau dedans ouais j'avais Vanderpool quand il a gagné l'hamset de Gold Race cette année c'est vrai que le scénario était pas mal Vandenpool qui 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 est lâché qui se retrouve à une minute qui fait 5 derniers kilomètres à bloc en tête de peloton et qui gagne au sprint celui-là il était il était luck bonus et les gars luck bonus demande si c'est vraiment possible de gagner des coffres parce que je cite il y croit bof tous ceux qui ont gagné des coffres venez mettre un petit post dans le chat là ce soir pour convaincre luck bonus alors que Bonnie il passe pas une bonne table finale là il se retrouvait de racefold son as valet voilà mooncake 60 euros en deux semaines il a 8 à 10 Santa aussi il a eu des coffres il nous parle de sa souffrance à 4h du mat mais il oublie de nous préciser que sa souffrance lui a rapporté un coffre aussi si je dis pas de bêtises Killer voilà qui dit aussi qu'il a eu un coffre pendant que Guido va faire son cbet je pense que Markitos va relancer sinon il check call ça s'est bien joué de simplement payer non mais Santa c'est pour répondre c'est pour répondre à luck bonus qui dit qu'il croit pas au coffre voilà monsieur stack en a gagné 4 ou 5 Quentin à vous t'as des contacts avec les sociétés externes de bookmakers de PS, Batlick, Unibet, ETC c'est la même adresse non non j'ai pas si j'avais des contacts avec les sociétés de bookmakers extrêmes et que je savais avant les erreurs de code qu'ils allaient faire donner au site crois moi je serais beaucoup plus riche Freddy 50 euros en ticket Monster ATV 50 euros en 3 heures Santa 50 euros LUT 125 euros depuis le début ouais en gros en gros si on donne les coffres à des moments aléatoires pendant les streams et si t'es connecté à ce moment là tu gagnes le coffre tout simplement enfin il faut tout le monde ne gagne pas un coffre qu'ils sont en train de regarder le stream mais si t'es en train de regarder le stream au moment où on gagne les coffres en tout cas t'as une chance de gagner un coffre la seule condition c'est de regarder le stream au moment où le mec qui s'en occupe se lâche et décide de donner les coffres je t'ai mis Alibaba la procédure pour connecter ton coffre ça marche que sur le .fr ça marche aussi en .com donc si t'as un compte en .com faut que tu te connectes avec le stream PokerStars mais anglais sur le site sur le stream de la française c'est que pour le .fr et pendant qu'on parle on est toujours 5 restants personne n'a sauté la moyenne est du coup maintenant à 25 blindes donc là on va tomber sur un poker qui va être beaucoup plus pré-flop je vous avoue que là on a un peu divagué pendant 20 minutes j'ai un peu moins suivi l'action mais bon c'est cool on discute ensemble c'est tout aussi bien l'as de glace il dit moi j'en ai pas eu mais j'y crois quand même c'est bien c'est bien t'as raison d'y croire pour le .be je sais je pense que c'est mort non le .be c'est mort on n'a pas le droit de donner de coffre en .be à cause de la loi belge donc le .be c'est mort ça c'est à cause du gouvernement salut ch'nouveau c'est quoi le truc des coffres je t'ai mis dans le chat comment faire comme ça tout est écrit c'est plus facile parce que si moi j'explique les gens ils comprennent rien l'as de glace qui me dit là ça se resserre exactement ça se resserre ça se resserre énormément là vous ne savez qu'ils ont pas de gouvernement donc en plus ils n'ont pas de coffre la belgique ah bonnie de 9 il va elle a un bon spot pour tout mettre est-ce que Markitos va payer je pense pas c'est si il y va il y va pour le bounty et il fait de l'as ohlala en plus on a vu qu'il y avait un as de brûlée chez le chilipé Markitos le chatard et on n'est plus que 4 le be joue que entre eux en fait non ils jouent avec le .com en fait ils accèdent au .com via le .be c'est un peu compliqué mais au final les pamples et tournois ils jouent avec ceux du .com ils ont un gouvernement tu parlais un mieux truc la lol bah en fait techniquement la Belgique a un gouvernement en ce moment mais ils ont un gouvernement une sorte de gouvernement d'union nationale mais c'est pas vraiment un gouvernement élu enfin c'est un peu ah super bien joué Chilipé qui a slowplay ses deux rois ici qui a pas 3-bet parce qu'il avait il avait enfin voilà il a pas 3-bet et il a pas 3-bet parce qu'il pensait qu'il représenterait trop de force et ça a marché regardez check raise et le lithiumien qui s'est empalé avec son valet 9 super bien joué Chilipé le slowplay préflop qui le slowplay préflop qui a fait que l'autre s'est empalé en face en septembre je bête un cas sur Camille Nia Georgie en demi-finale VS Frank elle perd le premier set gagne le deuxième et dans le troisième elle perd 6-3 super tie-break et gagne 8-6 ah ouais putain bien 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 châté ne remise plus jamais sur Camille à Georgie il faut être fou pour miser sur Camille à part si c'est un concours de top modèle là que tu peux mettre la bankroll sur elle c'est la plus belle et de très loin il y a eu des coffres alors ouais on a donné des coffres il y a eu une grosse demi-heure ah oui en Belgique vous êtes mis à l'écart les bonus ont été retirés mais c'est le gouvernement en fait c'est pas du tout un choix de PokerStars ou quoi c'est le gouvernement c'est la loi un bracelet WSOP ou un EPT ça dépend parce que mais ouais non en fait non ça dépend pas un bracelet un bracelet quand même mais les WSOP ont perdu un peu en prestige maintenant mais quand même un bracelet je t'ai motivé à gagner forcément comme je dis que je gagne ça motive les gens à gagner mais faut pas croire que si c'est facile de gagner en paris sportifs tout le monde gagnerait c'est vraiment je me demande si c'est pas presque plus compliqué de gagner en paris sportifs qu'au poker Guido bouton et croix 10 donc ils sont plus que 3 je vais remettre le payout donc là il y a un énorme palier il y a un palier à 1700 euros entre 3ème et 2ème donc là c'est une phase très stratégique du tournoi parce qu'il y a un énorme palier et on voit que le premier et le deuxième prennent pareil donc mais d'un autre côté donc on a envie de gratter le palier mais d'un autre côté faut pas oublier qu'après en heads up ils joueront pour la différence de bounty et qu'entre la première et la deuxième place il y aura au moins sans doute 1500 ou 2000 euros de bounty d'écart minimum donc il faut pas non plus complètement jouer que pour gratter c'est le palier entre 2ème et 3ème parce qu'il faut aussi essayer de bien se placer pour jouer la victoire Guido qui avait cbet scroll qui a bet le flop il me semble check check au turn ça c'est logique Markito ça fait du coup maintenant le 10 il avait déjà fait le 5 mais il a fait le 10 il va miser pour value et snap call Notre Dame waouh de Guido qui s'est dit qu'il a mis il a mis Markito sur une main comme 8 et 6 un tirage raté mais un peu ambitieux ce call quand même prochain accord du monde athlétiste Ingebrigtsen Noah Lyle je suis pas méga calé en athlée pour être honnête je dirais quand même Noah Lyle je pense sur 200 alors qu'on a vu Chilipé qui a essayé de relancer en ce moment avec 9 et 3 il va continuer son agression alors malheureusement ça va pas passer parce que Markitos avec sa paire de 6 va payer voilà on va voir si Chilipé non il abandonne et c'est Markitos Markitos est chip leader les amis Markitos voilà les calls 5 et 3 suité en small blind qui vont peut-être payer il est même largement chip leader maintenant Markitos mort de rire Markitos qui l'aurait cru nous dit Tony ça c'est clair on ne l'aurait pas parié oh là là tapis 40 blind directement Markitos il n'a plus le temps Markitos il lui a dit t'es qui toi pour limper ma blind allez boum tapis 1.6 million dans ta tronche je suis pas très d'accord avec toi Mysterious parce que Mysterious il nous dit le poker tu sais encore faire tes choix Paris Sportifs une fois que c'est bête c'est bête je suis pas vraiment d'accord parce que pour moi dans le poker comme dans les Paris Sportifs tu fais un choix en fonction de paramètres et ce qui compte c'est de prendre une bonne décision sur le long terme en fait peu importe le résultat immédiat donc pour moi sur ce plan là c'est un peu pareil Guido qui a check cool avec son brûlant de 8 au flop j'aurais préféré le voir check race quand même avec le flush draw en plus et tout il y a pas mal de value qui a bet la river j'ai pas trop compris là Guido il a joué un peu à l'envers 7.5 suité avec son stack au bouton pareil je suis pas sûr qu'il soit obligé de relancer je crois qu'on va avoir un coup à tapis là Guido va bet et Markitos avec son flush draw va tout lui mettre what ? il a bien flush draw ou j'ai ah non putain oh ça y est 4h du mat j'ai cru qu'il avait dame 9 de carreau je comprends pas pourquoi il fallait il fallait flush draw avec qu'il avait pas le flush draw excusez moi j'entends souvent des logiciels algo pour les paris ouais il y en a certains qu'on utilise mais au final très très peu même dans les parieurs pro on est très peu à utiliser des algos au final pro ou semi pro enfin on va dire dans les spécialistes de toute façon sur les sports qu'on mise moi c'est plus les algorithmes ne servira à rien j'imagine qu'il est plus facile de battre les autres joueurs au poker plutôt qu'uniquement des personnes qui travaillent connaissent leur métier chez les bookmakers certes mais il faut voir aussi que les bookmakers sont souvent multi sport quand toi tu ne peux être par ailleurs par exemple que d'un seul sport et donc du coup avoir cet avantage là par rapport au bookmaker faut mettre en 4 couleurs Quentin je crois pas qu'on puisse table settings en vrai on peut mais je vais peut-être je vais pas le faire parce que je me ferais peut-être engueuler si je le fais je vais demander à Robin si je peux je vais pas le faire on a Robin ça s'arrivera peut-être pas pour ce soir mais ça s'arrivera pour plus tard guide avec 8 et 7 Chilipé qui va 3-bet avec As-Valet jusque là c'est logique tu bêtes sur quoi comme sport en ce moment bah là il n'y avait pas trop de sport avec le Covid et tout donc là la conversation paris sportif elle est partie du fait que je disais que j'avais perdu pas mal ce soir sur du NASCAR j'ai pas mal misé sur du NASCAR depuis quelques quelques semaines là avec le vélo qui va reprendre ça va être gros gros focus sur le vélo sur les 2 mois qui arrivent et puis après à partir de on va dire début novembre on repassera sur les sports d'hiver j'ai raté le double up de Guido j'étais en train d'envoyer un message à Robin pour votre il m'a dit que j'ai le droit pour changer et mettre en en 4 couleurs j'étais en train de c'était pour vous que j'étais en train de travailler et voilà le 4 couleurs deck alors vous préférez comme ça ou vous préférez avant dites moi Chilipé avec V5 suité au bouton je pense que Guido va défendre avec Roi-10 en grosse blinde voilà waouh Chilipé il a trouvé son flop comme on peut dire Gantin je veux bien comprendre ton point de vue mais les paris foot c'est compliqué mais moi je parie pas le foot on en parlait justement c'est pour ça que je parie pas le foot parce que je pense qu'on peut avoir qu'un très 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 faible Roi et que ça prend en plus beaucoup de temps pour un trop faible gain alors Lim de Guido Chilipé qui ré oh la la Guido le Lim prix réis au ligne 30 blinds l'AS4 ça c'est le move spécial 4 heures du mat aïe 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 et là c'est Marquitos qui est content Marquitos qui gratte un palier comme ça tranquillou et on est en heads up entre Chilipé le portugais et Marquitos l'espagnol c'est un heads up ibérique Santa qui dit je vois pas la différence rouge vert ça c'est pas terrible après du coup tu vois toujours la différence entre les piques et les carreaux donc oui Mysterious sur le foot je suis d'accord avec toi mais moi je parie d'autres sports c'est pour ça je parie des sports plus spécialisés où on peut avoir des plus gros ROI que 10% et nous sommes donc en heads up donc là ils sont garantis tous les deux de 4300 euros je vous rappelle le payout et donc là ils jouent pour les bounties alors pour le moment Chilipé a pris 1368 euros de bounties et Marquitos a pris 1211 en bounties si Chilipé gagne le heads up il va prendre 2100 euros en plus si je dis pas de bêtises 12 12 et 7 19 ouais ça 2000 euros à peu près en gros si Chilipé gagne le heads up il va prendre 2000 euros en plus et si Marquitos gagne le heads up il va prendre à peu près pareil 1400 2000 ouais c'est ça si grosso modo ils jouent tous les deux un heads up à à peu près 2000 euros environ ils jouent tous les deux à peu près pour la même chose ils ont la même prime plus ou moins ils auraient du mettre carreau en vert ouais mais les trèfles sont en vert non c'est pareil sur tous les sites je vais pas dire de bêtises mais non c'est pareil sur tous les sites sur le cas de couleur avec je peux rechanger je peux remettre en deck normal si vous voulez oh t'as pipé putain j'étais pas ah oui deux paires deux paires le 3 le 3 qui a fait deux paires ça rééquilibre les stacks et on est reparti pour on est reparti pour un tour là les deux ont 50 blindes Lyslero qui nous dit la plus belle turn c'est exactement ça Markitos qui a trouvé un super flop avec son 5 et 3 de pique piqué à turn GDP qui check il aurait pu continuer à bluffer avec son 9 de pique il aurait pu mettre un deuxième barrel ici du coup il va check fold bien lui en a pris évidemment parce que Markitos était armé avec sa flush jipé qui va bet ce flop voilà et Markitos qui fold 3 minutes avant le prochain break je pense qu'on va avoir encore un break et qu'on n'est pas couché autant plus qu'ils sont assez profonds donc là il faut espérer qu'il y a un setup assez vite après c'est un des deux joueurs qui aiment bien jouer des gros pots donc oh ouais déjà Markitos en plus c'est pas forcément mal joué je trouve que c'est plutôt bien joué de 3-bet 3-2 off ici là par contre vraiment pas de chance il tombe sur As-3 donc ça ne risquait pas de marcher oui après voilà pour les daltoniens t'as quand même les formes des cartes comme sur un paquet normal donc mais c'est vrai que comme j'avais pas été encore foué dans les options mais c'est vraiment c'est vraiment top ce 4 couleurs oula 2-6 contre 2-10 ça peut partir là raise 3-bet à mon avis Chilipé avec une paire décide de payer simplement bon ça part pas Markitos qui va évidemment bet ce flop compliqué pour Chilipé de passer ici parce qu'il bat toujours As-3 par exemple l'avantage c'est que Chilipé va pouvoir s'en sortir sur cette turn la dame c'est une 3-1 le check de Markitos diabolique mais bon malheureusement Chilipé a pas vraiment de raison de miser ici et ouah call snap call oh là là mais c'est quoi ça ça méritait au moins la réflexion il a payé avec paire de 6 comme s'il avait comme s'il avait il avait les nuts quoi incroyable de payer aussi vite oula et en plus là il va perdre encore des plumes il va perdre au moins un c-bet voilà je pense que Markitos va encore miser avec sa top paire et Chilipé qui fold chilipé qui a 16 blindes c'est peut-être l'ami Markitos mais il nous aura régalé au cours de cette table finale ce serait marrant qu'il gagne au moins il a joué il a joué avec le coeur on pourra pas lui reprocher il a mis toutes ses tripes dans la partie Chilipé qui va bet Markitos avec sa gutshot qui va call une fois bataille de hauteur le premier qui va miser une deuxième fois aura gagné c'est gagné pour Chilipé sur celui-là même chose Markitos qui devrait bet sur Roi-4-2 qui est fait ça va prendre pourquoi est-ce qu'il mise ? parce qu'il sait que son adversaire a très rarement touché sur Roi-4-2 et il peut faire folder tellement de mains que c'est rentable de miser et on va repartir en break le petit break à 4h15 du matin il fait plaisir celui-là bougez pas maintenant que vous êtes arrivé là ce serait con de partir maintenant quand même alors que vous avez fait le plus dur et qu'on est en heads up on se retrouve dans 5 minutes à tout de suite et heureusement que je ne suis jamais loin parce que nos amis ont décidé de nos amis ont décidé de reprendre la partie ils ont cliqué sur jouer vous savez que quand vous êtes sur une table finale sur PokerStars vous avez une option pendant le break si vous voulez zapper le break vous cliquez sur jouer et si les deux cliquent et bien ça se joue mais vous pouvez penser peut-être que j'étais parti mais non je suis toujours là pour surveiller et il ne fallait pas rater la reprise avec Markitos qui fait de l'un est-ce que ça va être fini et oui Markitos notre héros c'est notre héros de la table finale qui a gagné c'est l'ami Markitos qui a été chercher la win il fallait aller la chercher celle-là il nous a proposé un poker il nous a proposé un poker un poker champagne on va dire et ça a été récompensé un joueur atypique mais voilà qui a joué avec le cœur qui nous a fait quelques gros bluffs sur cette table finale et ça lui ça lui amène le succès voilà bravo à Markitos qui prend donc 8200 euros son adversaire se console avec 5600 euros voilà voilà je me mets en full screen donc c'était mon dernier stream pour ces Stadium Series bon franchement j'ai vraiment kiffé merci à tous on a fait des super audiences là je vois que vous êtes encore combien vous êtes là à cette heure là à 4h20 du mat vous êtes encore 220 plus Facebook voilà c'était vraiment c'était vraiment excellent je pense que voilà les nouveaux streams avec les cartes face-up et tout c'est génial donc j'ai vraiment kiffé faire ça j'espère qu'on pourra refaire ça très vite merci à tous vous retrouvez pour demain lundi et mardi Uébéni moi vous me retrouvez régulièrement pour les streams de la Poker Star School le lundi et le mardi et pour de temps en temps aussi il y aura quelques autres streams exceptionnels donc voilà restez connectés sur la chaîne Poker Stars merci à tous à très bientôt je vous fais des gros bisous je vous les souffle via la caméra et je vous souhaite à tous une très bonne nuit et je vous dis à bientôt au revoir tout le monde et merci à tous encore allez au revoir tout le monde et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt